Musique Coopération militaire, Sébastien Lecornu en visite de travail à Abidjan, Résiculture, la première campagne lancée en Côte d'Ivoire Et carte de résident, la Côte d'Ivoire et la France salue une mesure républicaine contre la fraude Voici les titres de ce 7 minutes, bienvenue Musique Passer en revue la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France et voir dans quelle mesure la renforcer C'est dans cet objectif que le ministre français des armées Sébastien Lecornu est en visite à Abidjan Le ministre français a été reçu dans cette optique par le président ivoirien Alassane Ouattara le lundi 20 février au palais présidentiel Me voici de nouveau à Abidjan, la fois prochaine c'est à Paris et donc tous les 3 à 4 mois Nous allons évidemment garder ce rythme de bilatéral qui va nous permettre de faire un certain nombre de points sur des sujets qui nous préoccupent Évidemment nous sommes revenus sur la situation de la sécurité dans l'ensemble de la sous-région, dans l'ensemble des pays qui nous entourent C'est vrai également aussi pour la sécurité maritime et les enjeux qui sont liés aux prédations de matières premières, aux narcotrafics On a un agenda de sécurité évidemment qui est important en la matière On a fait également un point évidemment sur la situation internationale Tenebira Emawattara, ministre de la Défense, a ensuite reçu son homologue français pour une séance de travail Là encore il a été question de la coopération militaire entre les deux pays La sécurité dans la sous-région, la sécurité maritime Ainsi que la réarticulation de la présence de la France en Afrique et en Côte d'Ivoire Le séjour du ministre français s'est achevé par la visite à la base militaire de Portboué Qui compte près d'un millier de soldats C'est une première en Côte d'Ivoire Les campagnes risicoles s'officialisent dans le pays D'ailleurs, la première campagne risicole officielle a été lancée le lundi 20 février Par le ministre de l'Agriculture et du Développement Durable, Kobénan Kwasi Adjoumani L'ambition de cette campagne étant principalement de réduire la dépendance aux importations Tout en augmentant la production locale de la céréale Il faut dire que le riz arrive en tête du poste des dépenses alimentaires des ménages ivoiriens Il est nécessaire de garantir la disponibilité des facteurs de production Que pour nous se définissent par la bête de zéro L'utilisation des semences et entrants de qualité en quantité suffisante Et l'augmentation du niveau de mécanisation de l'os qui est ici en blabé Nous sommes également déterminés à mettre en dos des pratiques agricoles durables Et à minimiser notre impact sur l'agronnement Pour l'efficience de cette campagne, le ministre a appelé à un meilleur suivi des activités autour de cette dernière Mais monsieur le directeur général, il n'y a plus de sentiments Lorsque vous confiez des responsabilités, des usines Qui ont été financées par l'état de Côte d'Ivoire Que vous vous rendez compte que les personnes dépositaires de ces usines Ne font pas correctement leur travail Mais vous leur arrachez pour les donner à ceux qui peuvent faire le travail Les fondamentaux actuellement sont là Nous, la production de la transformation et de la mécanisation Et nous faut dire que quand nous disons qu'on va atteindre l'utilisation en 2025, c'est une réalité Nos attentes pour cette campagne, c'est l'amélioration de tout ce qui a été fait jusque-là On a donné des statistiques sur le riz Nous voulons quand même aller beaucoup plus loin Voir même doubler ces statistiques-là Faire de la Côte d'Ivoire un pays souverain en matière de riziculture Pour rappel, selon le bilan de la campagne officieuse 2022 La production de riz Padi était de 1,703,514 tonnes Et celle du riz Blanchi, 1,107,285 tonnes Le mal est présent, il faut donc le combattre Dans cette salle, hommes et femmes participent à un atelier de co-création Objectif, lutter contre les violences basées sur le genre La violence dans les couples, dans les foyers, constitue une réalité toujours Or, le foyer devrait être le lieu le plus sécurisé Donc il faut qu'on puisse véritablement faire des stratégies pour pacifier ces familles-là Cet atelier de co-création, dénommé Planification des actions dans le cadre de Ensemble Est une initiative de lutte contre les violences basées sur le genre Organisée par l'organisation non-gouvernementale Engender Health Analyse et propositions sont donc à l'ordre du jour pour lutter contre le fléau Nous avons élaboré quelques activités communes Et aujourd'hui, je peux dire que c'est le début effectif des activités terrain Parce que nous sommes là pour identifier les priorités Identifier ce qui existe, ce qui manque Et proposer des activités efficaces pour répondre aux questions de violence basées sur le genre en Côte d'Ivoire Tout le monde qui est dans la société doit lutter ensemble contre la culture du viol Contre les violences basées sur le genre Cette première partie s'est clôturée par une séance d'exercice Séance d'exercice où les acteurs ont pu détecter à travers une cartographie Les zones les plus touchées par ces violences A savoir qu'en 2020, plus de 5000 cas de violences basées sur le genre ont été repérés en Côte d'Ivoire Un outil de planification et non une mesure d'oppression Des communautés étrangères C'est ainsi que la Coalition nationale pour le sursaut Présente la mesure de réactivation de la carte de résident Anciennement connue sous le nom de carte de séjour en Côte d'Ivoire La Commission invite ceux qui sont concernés par la disposition De se conformer à la décision Et d'aller remplir leur devoir en toute quiétude Pour une Côte d'Ivoire en paix stable Et qui sait accueillir ses frères Une carte qui pour l'entité aurait toujours existé Traversant même les différents régimes qu'a connus le pays C'est pourquoi la CONASU appelle les leaders d'opinion A savoir raison gardée Et invite les communautés CDAO et hors CDAO à garder leur calme C'est important pour nous de rassurer les communautés de la CDAO Pour leur dire que l'instauration de la carte de résident ne les concerne pas Parce que la Côte d'Ivoire à travers le président de l'Assemblée Respecte donc toutes les conventions de libre circulation des personnes et des biens au sein de notre communauté Et dit que la Côte d'Ivoire et la CONASU s'inscrivent dans cette promotion Pour rappel, pour l'établissement de la carte de résident L'ONESI a fixé des tarifs allant de 150 000 à 300 000 francs Pour une première demande C'est ainsi que se termine cette édition du 7 minutes Merci de l'avoir suivie Bonne suite des programmes sur cette info Sous-titrage Société Radio-Canada